Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis avocate spécialisée en droit de la construction, droit des assurances. J'ai une expérience de 15 ans dans des cabinets parisiens. Je m'installe et je crée ma structure à Bordeaux. Je suis devenue experte entre guillemets en droit de la construction, c'est à dire toutes les difficultés qu'un investisseur ou une entreprise de BTP, un architecte peut rencontrer pendant la réalisation du chantier, à la réception et après réception. Tous ces incidents-là et toutes les questions que ça pose en termes de surcoût et d'allongement des délais du chantier, ça c'est ma spécialité. Je peux intervenir sur chaque difficulté qu'on va rencontrer quand on réalise une opération de rénovation, de réhabilitation ou de construction, c'est à dire pendant le chantier, les retards d'exécution voire les abandons de chantier, l'entreprise qui quitte le chantier et à ce moment-là on ne sait plus quoi faire. L'entreprise profite parfois de la situation ou d'investisseurs qui n'ont pas la puissance financière de certains promoteurs, ils vont privilégier certains chantiers par rapport à d'autres. Quand on est dans une situation où ils ne sont pas en difficulté financière, parfois les entreprises ont beaucoup de chantiers et l'intervention d'un avocat permet de rééquilibrer la situation entre le maître d'ouvrage investisseur et l'entrepreneur du BTP qui profite un peu de la situation et tire avantage de sa position de propriétaire du chantier et mon intervention permet d'inverser le rapport de force, de donner cette image que l'investisseur maître d'ouvrage est dans une intervention professionnelle et structurée et qu'il ne va pas se laisser faire. Donc parfois en une seule mise en demeure de deux pages avec un en-tête d'avocat, ça remet l'église au milieu du village et ça permet de faire redémarrer le chantier avec une entreprise qui se met au pas. Et ça c'est l'intérêt de mon intervention qui peut se limiter simplement à une mise en demeure et parfois l'entreprise va du coup privilégier votre chantier par rapport à ceux qui rapportaient plus d'argent mais s'il y a un avocat sur le chantier, il va se dire, oh là là celui-là il va pas me lâcher, il a déjà fait appel à un avocat, on n'est même pas réceptionné donc je vais le méfier et il va repartir sur ce chantier-là. Alors il ne faut pas hésiter à faire appel à un avocat qui est là pour vous défendre et il ne faut pas imaginer que l'avocat tout de suite aura un coût faramineux, ça va vous absorber une partie de la rentabilité du projet au contraire. Ça va par une simple intervention par exemple débloquer un chantier qui est à l'arrêt en envoyant une mise en demeure qui coûte l'équivalent de 100 euros, ça va vous faire relancer votre chantier immédiatement et vous faire gagner à terme beaucoup de pertes locatives. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à l'avocat dès que le problème arrive. Moi je suis particulièrement transparente sur le montant des honoraires, c'est-à-dire que je n'envoie pas de facture sans que le tarif soit convenu avant avec l'investisseur, mais il faut bien savoir que l'intervention d'un avocat peut servir à tous et n'est pas réservée aux gros promoteurs et à ceux qui ont des fonds importants. Ça peut débloquer les chantiers, il faut que ça soit utile à tout le monde et c'est mon objectif d'aider tous les investisseurs dans toutes les difficultés qu'ils rencontrent. On a enfin un regroupement de professionnels de l'immobilier qui permet de réaliser un investissement sans aller se perdre dans tout le champ des possibles des professionnels. Ça permet de gagner du temps et de l'argent parce qu'on évite beaucoup d'erreurs, ça permet d'avoir un réseau qu'on n'a pas constitué par soi-même, qui a été constitué par quelqu'un qui a un réseau extrêmement dense et puissant. Et c'est le Airbnb de l'investissement immobilier, c'est-à-dire qu'on va trier par les meilleurs tous ceux qui se seront inscrits. Alors moi je pense que le métier d'avocat doit s'adapter au monde moderne qui l'entoure et parfois on a beaucoup d'avocats qui ont du mal à passer à ce nouveau mode de communication et de travail. Je pense que l'avenir est de s'adapter à cette nouvelle façon de travailler. Par exemple un avocat, moi je suis basée à Bordeaux mais je peux travailler en France entière. Je peux aller dans n'importe quel tribunal en ayant un correspondant local mais par exemple mon métier comme beaucoup d'autres n'a pas vocation à être régionalisé et c'est ça l'évolution du monde dans lequel on vit et il faut s'adapter à ça. Alors moi je recommande déjà mon cercle IMO à mon cercle professionnel. J'achève un chantier, j'attends qu'il se passe bien avant de proposer mon cercle IMO à mon architecte et mon entreprise générale mais oui je le recommande parce que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir des professionnels compétents. Là le chantier se déroule très bien donc je pense qu'ils seront tout à fait adaptés et contents de participer au développement de mon cercle IMO.